Bonsoir à tous, on va commencer si vous le voulez bien. Bonsoir et bienvenue à cette sixième édition d'Aluminov. Aluminov qui, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent chaque année, est le rendez-vous annuel de la filière aluminium pour faire le point sur ses projets de R&D, pour mentionner et mettre en valeur ses innovations et ses nouvelles pratiques. Alors le contexte sanitaire nous pousse à vous proposer cette année deux conférences en ligne chacune, et chacune plutôt qu'un rassemblement physique comme on avait l'habitude de le faire dans l'amphithéâtre du MEDEF. Merci évidemment par avance de bien vouloir comprendre cette situation et de bien vouloir respecter les règles de prise de parole imposées par ce genre d'exercice. On va demander notamment à chaque participant de bien vouloir couper son micro. Alors ça a été fait pour la plupart d'entre vous de façon automatique. Une fois qu'une personne a pris la parole, merci de bien vouloir couper son micro ensuite. Et puis, vous aurez le droit évidemment de poser des questions au fil de l'eau, mais uniquement dans le cadre du chat. Le chat, vous y accédez par la petite icône qui représente une bulle, qui est tout en haut à côté de la main, tout en haut de votre barre des menus du logiciel Teams, à côté de la petite main. Donc encore une fois, merci de poser vos questions par écrit. Vos questions vont être regroupées, synthétisées et seront posées dans un deuxième temps par l'équipe d'Aluminium France qui s'occupe de cette synthèse. Merci aussi aux intervenants de bien vouloir limiter leurs propos au strict nécessaire pour pouvoir privilégier justement dans un deuxième temps cette discussion avec le public. Pour ceux qui voudraient tweeter durant cette heure, nous vous proposons le hashtag « Aluminium 2020 ». Enfin, je vous précise que nos échanges sont enregistrés et le resteront pour toute la durée de ce webinaire. Voilà, tout de suite, je passe la parole à Jean-François Faure, président d'Aluminium France, pour une introduction au sujet. Jean-François, la parole est à vous. Merci Gaëtan. Bonsoir à tous et bienvenue. Malgré les circonstances difficiles, vous êtes là. Et au nom d'Aluminium France et de ses adhérents, je tenais à vous en remercier très chaleureusement. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée en ce début de conférence pour les équipes de nos sites industriels qui, durant le premier confinement, en pleine pénurie de masques, de gel, se sont battues pour maintenir la production à un niveau aussi élevé que possible. En très peu de temps, il a fallu mettre en place des protocoles sanitaires stricts, obtenir des masques sans concurrencer nos hôpitaux et même repenser l'organisation du travail. Derrière cet effort, il y a des hommes et des femmes qui ont su positiver, se retrousser les manches, ne pas céder à la panique. Ils ont contribué à préserver l'emploi et à maintenir une activité aussi normale que possible dans la production et l'acheminement alimentaire. En fait, cette crise a été la meilleure démonstration du caractère central et vital des industries. En effet, les nations industrialisées ont trouvé les moyens d'agir, de produire des tests, des masques, du gel, des matériels d'assistance respiratoire. Désindustrialisées, d'autres nations, comme la France, malheureusement, ont senti de terribles liens de dépendance et une absence d'alternative au confinement le plus strict, ô combien déstabilisateur pour l'économie. Avoir une industrie forte favorise la résilience des nations. En France, le plan de relance, dont nous saluons les moyens, s'appuie notamment sur les deux objectifs que sont la décarbonation de l'industrie et la réindustrialisation de nos territoires. En faisant de l'aluminium décarboner le thème de nos échanges de cette année, nous nous inscrivons dans cette ligne avec force et conviction. Force, conviction, mais aussi pragmatisme, car pour combiner décarbonation et réindustrialisation, nous souhaiterions éviter trois illusions. La première serait de chercher à réimplanter de nouvelles activités en France sans avoir au préalable consolidé et sécurisé les activités existantes. Sur ce plan, l'industrie d'aluminium primaire attend toujours une solution solide et durable à son besoin de contrat d'électricité long terme à un prix compétitif. L'absence d'avancées notables sur ce dossier fragilise le primaire et met à risque l'ensemble de la filière qu'il approvisionne localement. La deuxième illusion serait de mesurer l'empreinte carbone de la France aux bornes de nos frontières nationales. Les chiffres du Haut Conseil du climat montrent que les émissions importées ont augmenté de 78% depuis 1995. Et ça, vous le verrez sur le premier slide. Gaëtan, vous pouvez l'afficher ? On voit en effet que les émissions domestiques ont baissé, mais que les émissions importées ont augmenté fortement. Donc, ne considérez que les émissions carbone internes ne sont pas un bon reflet de l'empreinte carbone de la France. Et notamment, une désindustrialisation se traduit par une baisse des émissions carbone. Et effectivement, on veut baisser les émissions carbone globales, mais ne pas désindustrialiser. En effet, en France, produire en France, c'est produire avec l'énergie parmi les plus décarbonées au monde. C'est ce que vous pouvez voir sur le deuxième slide, puisque notre mix énergétique est composé essentiellement de nucléaire et d'hydraulique. Et donc, nous sommes très bien placés de ce point de vue-là, et en particulier pour la production de l'aluminium. Ça, c'est le slide suivant, qui montre que produire de l'aluminium en France, c'est émettre huit fois moins de tonnes de CO2 par tonne de métal qu'en Chine. En effet, la production chinoise, la Chine est de loin le premier producteur mondial d'aluminium, est essentiellement basée sur le charbon. Ceci pour dire que la décarbonation de notre industrie doit se faire selon un rythme réaliste, qui est celui des technologies existantes et accessibles, faute de quoi, dans un monde ouvert, nous favoriserons nos concurrents au bilan environnemental beaucoup moins bon que le nôtre. La troisième illusion, enfin, ce serait de mesurer l'impact carbone de notre industrie aux frontières de nos sites, sans mesurer l'effet de son utilisation dans les applications, ni le bénéfice de la recyclabilité. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. Aujourd'hui, nous évoquerons, donc sur le slide, vous voyez effectivement la chaîne de vie de l'aluminium, avec cette propriété unique qu'a l'aluminium, d'être recyclable de manière indéfinie. Aujourd'hui, nous évoquerons l'empreinte carbone de nos sites, en nous appuyant sur deux projets, la captation du carbone et l'anode inerte, et après-demain, nous évoquerons la contribution de l'aluminium à la décarbonation de certains secteurs, via l'allègement, et dans les batteries notamment. Et la décarbonation, c'est l'un et l'autre de ces alliés, pour tenir compte de l'ensemble du cycle de vie du matériau. La filière aluminium, qui est présente en France dans toutes ses composantes à travers 75 sites, est donc fière de relever ce défi de la décarbonation. Pour y parvenir, elle peut compter sur un excellent socle de R&D. L'innovation, chez nous, ça représente 500 emplois, 200 brevets par an, 100 millions d'euros de dépenses de R&D, et deux sites de renommée mondiale, notamment le LRF et CETEC. Et pour terminer, je tiens à remercier les représentants des pouvoirs publics, présents nombreux ce jour. Nos rencontres se tiennent sous le haut patronage de la Commission européenne, qui tient un rôle central sur la décarbonation, avec le Green Deal. Je salue donc Marion Perel, de la DG Climat, qui la représente ce jour. Je salue également Sylvie Padilla, responsable du service industrie de l'ADEME, qui nous présentera tout à l'heure les travaux de son agence, pour co-construire, avec la filière, un plan de transition sectorielle qui vise à répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et enfin, bienvenue à Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat, qui nous fait l'honneur de suivre nos travaux et qui clôturera nos échanges après l'intervention de l'ADEME. Belle conférence à tous. Merci beaucoup Jean-François. Nous allons accueillir Guillaume de Goyce. Guillaume, bonjour. Vous étiez jusqu'en mai de cette année à la tête de l'une des deux usines d'aluminium primaire française, le site d'aluminium Dunkerque. Et vous dirigez depuis les opérations d'Alvance, qui est le regroupement des activités aluminium du groupe métallurgique britannique GFG Alliance. Alors, Alvance produit 332 000 tonnes de matériaux par an avec l'aide de 2700 employés sur 8 sites. Votre groupe, qui s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2030, lance à Dunkerque un projet pour réduire les émissions de CO2 de l'usine par un procédé de captage, de stockage et de valorisation. Alors Guillaume, on vous passe la parole pour une présentation de l'état d'avancement de ce projet et pour nous expliquer quelles sont les perspectives à court et à moyen terme. Bonjour à tous. Effectivement, je vais partager avec vous cette première trace que nous faisons sur la captation et derrière le stockage du CO2. Donc, peut-être on va passer très vite sur les slides pour se consacrer sur le sujet de la captation du CO2 puisque tu as décrit le groupe Alvance. Donc, je ne vais pas revenir beaucoup dessus. Je vais passer directement sur les slides relatifs à la capture du CO2. Alors, donc, sur ce qu'a dit Jean-François en guise d'introduction, effectivement, les émissions de CO2, qu'elles soient directes ou indirectes, sont très largement variables d'un continent à l'autre. Mais ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que ce sont essentiellement les émissions indirectes qui varient en fonction de la source d'énergie utilisée, très, très basses quand on part d'énergie renouvelable, donc hydro ou autre énergie renouvelable très décarbonée, jusqu'à des émissions qui avoisinent les 13 ou 14 kilos à la tonne, 14 tonnes de CO2 à la tonne d'AUM produit pour les émissions indirectes quand il s'agit de charbon. Donc, on ne va pas s'intéresser ce soir à cette partie émissions indirectes pour se focaliser sur les émissions directes des smelters, qui, elles, sont beaucoup moins variables, comme vous pouvez le voir. Donc, les meilleurs, les plus performants étant en dessous de 2 et les plus anciennes technologies étant plutôt aux alentours de 2,4, 2,5. Donc, je fais le zoom maintenant sur les résultats historiques d'aluminium Dunkerque et ce qu'on voit là toujours sur la répartition entre les émissions directes et indirectes, c'est qu'on a fait des efforts significatifs sur ces dix dernières années pour réduire nos émissions indirectes, à la fois en améliorant l'efficacité énergétique de l'électrolyse, mais aussi en bénéficiant d'un mix français qui est de plus en plus décarboné. Donc, on a réduit de 40 % entre 2011 et 2020 les émissions indirectes d'aluminium Dunkerque. Dans le même temps, nous avons aussi travaillé sur nos émissions directes et nous avons donc baissé les émissions directes de l'usine d'aluminium Dunkerque de 10 % à peu près. Donc, si je zoome à nouveau sur les résultats année à date sur 2020 sur les émissions directes du smelter, vous voyez que c'est essentiellement la consommation des anodes qui représente la majorité de ces émissions. Donc, pour pouvoir atteindre le plus rapidement possible la neutralité carbone, nous devons nous attaquer à ces émissions de CO2 sur le site, puisque c'est aujourd'hui la plus grosse part des émissions d'un smelter. Donc, sur le slide suivant, les émissions de CO2 d'un smelter, comme je le disais à l'instant, sont essentiellement dues à la consommation des anodes, au fait que quand l'anode transmet le courant à l'intérieur de la cuve, le carbone dont est constitué cet anode se combine avec l'oxygène qui est relâché dans la réaction d'électrolyse pour émettre du CO2. Alors, un des inconvénients de notre technologie, puisque la technologie de captage de CO2 existe dans d'autres industries, sur la sidérurgie ou sur la cimenterie, une des particularités de nos émissions de CO2, c'est qu'elles sont relativement diluées. Pourquoi cette dilution ? C'est principalement parce que nous aspirons de très grandes quantités d'air pour pouvoir à la fois refroidir les cuves, mais aussi pour pouvoir capter d'autres polluants, comme les fluorures. Et donc, on a besoin de concentrer le CO2. Et vous voyez donc sur ce deuxième slide, sur l'animation, le fait de pouvoir le capturer à la source, de telle sorte qu'on ait des gaz qui soient plus concentrés en CO2 et des gaz plus chauds aussi. Alors, pourquoi ça ? C'est le graphe qui est situé à gauche. C'est une étude qui montre que quand on a une concentration de CO2 qui est faible dans les gaz, eh bien, le prix de la capture de ce CO2 augmente de façon très rapide quand on se rapproche des concentrations typiques que nous avons dans les gaz de cuve qui sont entre 0,8 et 1,2% de CO2 dans nos gaz de cuve. Donc, vous voyez qu'on a un vrai intérêt à changer et à trouver une nouvelle façon de capter ces gaz à la source de telle sorte que nous puissions travailler sur des gaz plus concentrés et plus chauds. Donc ça, c'est un premier volet de notre projet. Le deuxième volet du projet est relatif, donc une fois qu'on aura réussi à concentrer ce CO2 dans les gaz, à la captation en elle-même. Donc, le slide suivant. Il existe de multiples technologies de captage du CO2 que ce soit à travers des amines, que ce soit à travers d'autres procédés et on a besoin aujourd'hui de tester, de pouvoir démontrer quelle est la technologie qui est la plus adaptée à nos gaz de cuve donc qui sont spécifiques sur l'industrie de l'aluminium. Donc, on souhaite lancer une expérimentation. Alors, tout d'abord de pouvoir avec des chercheurs pouvoir sur du papier d'abord identifier quelle est la meilleure technologie. Ce que vous voyez ici, c'est ce que nos voisins de Dunkerque sont en train de tester donc sur la captation de gaz de haut fourneau avec le processus DMX. Donc, eux sont passés à travers ce process de sélectionner quelle est la bonne technologie. Nous, nous avons encore besoin de le faire. Donc, ça, c'est le deuxième volet de notre projet. Le troisième volet sur le slide suivant, c'est une fois qu'on a réussi à capter ce CO2-là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc, les deux options que nous avons, c'est soit de l'utilisation, soit du stockage de ce CO2 et nous avons donc avec nos voisins de la zone industrielle du port de Dunkerque qui a travaillé depuis 18 mois pour mettre en commun un certain nombre donc d'initiatives qui visent à utiliser et à stocker ce CO2. Alors, pourquoi avoir lancé ça sur Dunkerque ? Il se trouve que Dunkerque donc concentre des gros émetteurs de CO2 au niveau national et il y a aussi la proximité avec un futur réseau de transport et de stockage du CO2 qui font de Dunkerque la plateforme la plus intéressante en France pour expérimenter cette capture et ce stockage de CO2 et une mise en commun donc du transport et du stockage du CO2. Alors, si on zoome un petit peu plus encore sur le slide suivant, donc là, on voit le territoire portuaire de Dunkerque et vous voyez donc la taille des ronds est proportionnelle à la quantité de CO2 qui est émise par les différents acteurs industriels du Dunkerquois et vous voyez entre autres en rose donc Alvance à l'Union de Dunkerque donc nous ne sommes pas le plus gros émetteur mais nous sommes parmi ces gros émetteurs-là et donc nous avons travaillé à travers un manifeste qui a été fait il y a 12 mois un peu plus de 12 mois maintenant pour mettre en commun ces recherches sur la capture puis derrière le transport et le stockage du CO2 de telle sorte que nous puissions bénéficier d'un effet de groupe et pouvoir rentabiliser des investissements qui sans cela sont très très onéreux donc voilà l'état des lieux du projet actuel alors l'objectif que nous poursuivons c'est vraiment de développer et c'est le dernier slide c'est de développer une économie autour du CO2 sur le territoire du port de Dunkerque de telle sorte que nous puissions capturer donc le CO2 émis par ces différentes industries et donc l'objectif ultime c'est bien évidemment de les décarboner pour pouvoir offrir à l'ensemble de nos clients les produits dont ils ont besoin que ce soit de l'aluminium ou que ce soit de l'acier ou que ce soit d'autres types de produits de base de pouvoir leur offrir des produits décarbonés et en même temps de développer une économie locale autour du CO2 sur la captation sur le transport sur le stockage sur l'utilisation du CO2 voilà donc le quatrième volet de ce projet que nous avons lancé avec l'aide d'autres partenaires et puis nous souhaitons aussi et c'est une quelque chose que nous nourrissons au sein d'Aluminium France aussi c'est que nous souhaitons absolument impliquer d'autres professionnels du secteur de l'aluminium l'autre smelter français mais pourquoi pas d'autres aussi et puis d'autres professionnels qui sont plus spécifiquement spécialistes de tel ou tel domaine soit la capture soit la spécificité de la technologie de l'électrolyse soit le stockage ou le transport de telle sorte que nous puissions faire émerger cette économie du CO2 voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir merci Guillaume votre projet démontre qu'il est possible d'agir pour le climat à technologie et à production constante avec encore quelques interrogations à lever tout à fait tout à fait entre autres dans les interrogations importantes c'est le coût donc on est aujourd'hui compétitif et sur une sur une scène internationale où le CO2 n'est pas valorisé de la même façon partout et donc il y a un vrai sujet sur le coût alors tout d'abord le coût d'investissement nécessaire pour capturer puis derrière traiter puis derrière stocker et transporter ce CO2 mais aussi le coût d'exploitation de ces différentes nouvelles installations qui va renchérir le coût de production de l'aluminium et donc on a besoin effectivement de pouvoir mettre en commun tous nos savoirs mais aussi besoin du plan de relance et puis de tous les fonds de support qui sont disponibles à travers le Green Deal pour pouvoir mettre en œuvre démarrer et mettre en œuvre ces projets que je voulais vous remercier Guillaume rappeler que votre projet démontrait qu'il était possible d'agir pour le climat à technologie de production constante avec encore quelques interrogations à lever notamment liées au coût de transport et de stockage et puis aux températures à atteindre pour la récupération de chaleur Maintenant on vous propose de passer un scénario totalement différent qui est un scénario cette fois-ci de rupture qui agirait à la source en éliminant l'utilisation des anodes en carbone dans le processus de production d'aluminium primaire et on se tourne et on accueille Vincent Christ bonjour vous êtes PDG d'Elysis qui est une joint venture entre Alcoa et Rio Tinto de création plutôt récente 2018 votre société dont le siège est implanté à Montréal dispose de centres de développement au Canada pour la partie industrielle et aux Etats-Unis et en France pour la partie technologique votre objectif est de commercialiser à horizon 2024 des anodes inertes expliquez-nous Vincent de quoi il s'agit et quelles sont les étapes à franchir pour respecter votre calendrier et envisager un déploiement en France c'est à vous Vincent ok merci est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous m'entendez Gaëtan oui on t'entend très bien on t'entend très bien très très bien vous pouvez y aller ok d'accord alors bonsoir à tous tout d'abord merci pour l'invitation à Aluminium France comme vous pouvez le voir dans le titre on va parler d'une aire nouvelle pour l'aluminium je vais passer à travers de l'information que j'espère qui sera intéressante commençons à passer à la page 2 qui sera vite réglée c'est la déclaration prospective ça fait partie et passons à la vidéo alors Gaëtan il faut que tu recules voilà petite vidéo courte pour vous présenter le lancement est-ce que vous avez le son ? vous avez le son j'imagine en 1880 oui un événement remarquable se produit deux chercheurs un en France et l'autre en Amérique font la même découverte indépendamment et presque simultanément ils inventent un procédé industriel pour la production par électrolyse de l'aluminium un métal léger durable et infiniment recyclable dès lors l'aluminium transformera notre monde et occupera une place déterminante dans nos vies aujourd'hui 130 ans plus tard une découverte tout aussi révolutionnaire est en marche une nouvelle façon de produire l'aluminium permettra non seulement d'éliminer tous les gaz à effet de serre mais aussi de générer de l'oxygène pur la méthode traditionnelle utilise pour ces électrodes des matériaux à base de carbone c'est ce qui cause les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre ce tout nouveau procédé remplace le carbone par de nouveaux matériaux brevetés et il n'y a qu'un seul sous-produit l'oxygène pur une première mondiale la nouvelle technologie permet aussi de produire plus d'aluminium dans une même cuve d'électrolyse elle peut être installée autant dans des nouvelles usines que dans les cuves existantes cette innovation est une réalisation d'Elicis un partenariat formé par deux leaders de l'industrie Alcoa et Rio Tinto la mission d'Elicis sera d'accélérer le développement de cette nouvelle technologie avec l'appui d'autres partenaires tels Capel et les gouvernements du Québec et du Canada le potentiel est extraordinaire si toute l'industrie canadienne de l'aluminium adoptait cette toute nouvelle technologie nous pourrions éliminer des émissions équivalentes à 1,8 million de voitures et générer autant d'oxygène qu'une forêt de la taille du lac Érier c'est avec une immense fierté qu'Elicis présente le nouvel aluminium sans carbone fruit d'un procédé révolutionnaire qui améliore encore le métal le plus polyvalent au monde une nouvelle ère commence pour l'industrie de l'aluminium et pour la planète Elicis Merci Gaëtan commençons à parler un peu du partenariat ça a été évoqué dans la vidéo je pense que ce qui est intéressant de commenter sur ce partenariat c'est deux choses un les deux partenaires Alcoa et Rio Tinto ensemble produisent environ 10% de la capacité mondiale donc ça donne un peu le poids derrière ce partenariat et le deuxième point c'est le soutien du gouvernement du Québec et du Canada donc au lancement on a eu un financement de 188 millions de dollars canadiens dont 60 millions du gouvernement du Canada 60 millions du gouvernement du Québec et ce qui n'apparaît pas sur cette page Apple a investi 13 millions aussi la compagnie de Californie et les actionnaires le reste alors on peut passer à la page suivante le lancement ça fait à peu près deux ans et demi qu'on l'a fait on l'a fait au Saguenay au Québec où je me trouve aujourd'hui j'ai j'ai profité de 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 faire une tournée sur notre site industriel dont je vais en parler un peu plus donc ici on voit les représentants des gouvernements on voit les représentants des actionnaires et représentants d'Apple aussi au lancement de la société donc formation de la société environ deux ans et demi en arrière la prochaine page la prochaine page merci on va peut-être commencer par positionner le défi peut-être légèrement différent à ce que ce qu'a fait Guillaume il y a quelques minutes sur le graphe de gauche on observe la production en Chine la montée rapide depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui et le reste du monde c'est la courbe bleue qui est qui a une très légère croissance ça c'est d'un point de vue production si on regarde d'un point de vue émissions c'est différent c'est principalement comme Guillaume l'a indiqué c'est relié à la source d'énergie donc en Chine on parle d'environ 16 à l'extérieur de la Chine toute toute source d'énergie confondue environ 7 lorsqu'on a une énergie renouvelable environ 2.2 et on considère que le dernier morceau de décarbonisation c'est ce qu'on pourra viser avec les anodes inertes donc ça c'est le défi quand on regarde au niveau des impacts on voit le petit dessin au bas de la page c'est l'élimination des gaz à effet de serre dans le procédé d'électrolyse émission d'oxygène ce qui amène par la suite des produits on va appeler plus vert donc ça c'est le volet économique de l'équation environnementale et du côté droit les deux derniers c'est le volet économique la réduction des coûts de production et on verra pourquoi et l'augmentation de productivité je vais en parler aussi alors regardons peut-être la technologie sur la page suivante c'est les mêmes images que vous venez de percevoir dans la vidéo donc à gauche le procédé conventionnel à droite un arrangement d'électrodes différents avec des cathodes verticales des anodes verticales le nerf de la guerre ce sont les matériaux et je vais vous présenter un petit peu plus tard pourquoi on considère qu'on est sur l'échéancier ambitieux qu'on s'est donné on augmente la durée de vie donc une anode de carbone a une durée de vie d'environ 25 jours en moyenne de notre côté on vise deux ans et plus ce qui amène à comme conséquence une réduction des coûts de production d'environ 15% et la productivité par le changement de la façon dont l'électrolyse se fait avec l'assemblage on va dire avec la géométrie des anodes et des cathodes on prévoit une productivité supérieure de 15% donc voilà en gros les bénéfices donc il y a un volet c'est ça qui est intéressant avec cette technologie et c'est ça la partie rupture est associée à la difficulté d'arriver à maîtriser cette innovation mais aussi par la combinaison du volet environnement avec le volet économique passons à la page suivante dans la formation la compagnie il y a deux ans deux ans et demi au mois d'août l'année passée on a inauguré la construction donc c'était le point de démarrage de la construction qu'on vient d'achever il n'y a pas longtemps et ce que vous voyez à droite c'est la nouvelle équipe d'opération de notre site industriel de notre centre de recherche où nous aurons une production avec une conception industrielle qu'on est sur le point de démarrer donc l'équipe aujourd'hui s'occupe des activités de préparation du démarrage et puis en même temps la formation parce que tout est nouveau la technologie les équipements auxiliaires tout est nouveau dans cette technologie alors regardons peut-être l'état d'avancement je pense que les experts seront d'accord que bon à part trouver la recette pour les électrodes c'est de produire du métal d'un niveau commercial donc P1020 ou meilleur c'est ce que nous avons déjà fait c'est du métal que nous avons vendu à Apple en décembre de l'année passée en juillet Apple a communiqué son rapport environnemental et a confirmé que le métal d'Elicis a été utilisé dans la production d'une série de Macbook Pro tout récemment Rio Tinto a fait une annonce d'une coopération avec je pense une compagnie qui est plus connue par la Budweiser la Bial et qui a comme objectif de réduire son empreinte carbone surtout dans les canettes et Rio Tinto a annoncé qu'ils mettront à profit des développements d'Elicis donc ça ce que ça veut dire en résumé c'est que les matériaux remplissent la demande on est capable de produire du métal de qualité commerciale et ce qui signifie aussi qu'on a une cuve qui est en opération stable passons à la suite donc la conclusion bon on a vendu un métal de notre production mais Elicis c'est une entreprise de technologie donc on fait du développement de technologie notre feuille de route est assez claire on veut amener cette rupture à taille commerciale pour ensuite la mettre en marché on la commercialisera à un niveau mondial et comme toute rupture on n'est pas seul à avoir ses idées et à travailler sur ce sujet donc on est engagé dans une course contre la montre donc pour nous c'est absolument essentiel qu'on soit les premiers à réussir donc si je parle un petit peu de l'état d'avancement donc nous avions eu des opérations aux Etats-Unis à Pittsburgh où le procédé a été inventé nous avons aujourd'hui terminé la construction au Québec de notre prochaine étape qui est en fait la dernière étape avant la taille commerciale donc on a fait une conception industrielle on l'a fait on va l'opérer à une taille inférieure à la taille commerciale et la prochaine étape après le démarrage on commencera la construction de la cuve commerciale donc la conception est en route la construction démarra une fois que nous aurons démarré l'étape actuelle donc on est je dirais dans nos temps pour compléter le développement alors regardons peut-être où nous sommes actifs Gaëtan l'a mentionné en partie donc notre siège social est à Montréal on a un centre de développement aux Etats-Unis qui est principalement focalisé sur les matériaux on a un centre de développement de technologies en France qui est la traduction du produit de la R&D en un produit industriel et également une activité de recherche plus fondamentale et ensuite on a notre centre de développement ou de recherche industrielle qui est au Québec qui va démarrer sous peu voilà un peu le topo c'est quoi comment à quel point on a avancé et puis on pourra prendre le reste à travers des questions Merci beaucoup Vincent je crois que votre projet est vraiment un symbole fort d'une industrie d'excellence qui est un peu à la pointe de l'innovation donc on vous félicite et puis surtout on vous souhaite bonne chance dans les derniers mètres qui vous séparent de la commercialisation de ces anodes inertes alors on a évoqué deux technologies de réduction des émissions mais il en existe d'autres et pour être tout à fait juste avec les autres entreprises de la filière on va juste les citer pour ne pas les oublier on sait que Constellium travaille sur des brûleurs régénératifs à combustion sans flamme que la société FIV travaille sur des programmes de réduction des gaz fluorés que Riotinto à Vorep travaille sur une réduction des effets d'anodes et qu'Alteo qui est aujourd'hui représenté aussi travaille sur un procédé assez innovant d'utilisation du CO2 pour le traitement de ces eaux de rejet voilà on va maintenant passer la parole à Sylvie Padilla qui est responsable du service industrie de l'agent de l'ADEME agence de la transition écologique et qui travaille depuis quelques mois la co-construction de plans de transition sectorielle pour décarboner certaines industries dont l'industrie de l'aluminium alors c'est un projet qui découle des ambitions du Green Deal européen et au niveau français de ce que l'on appelle la stratégie nationale bas carbone SNBC alors quand ces deux stratégies fixent des objectifs le plan de transition sectorielle est là pour éclairer un chemin pour y parvenir donc Sylvie vous allez nous présenter les grandes lignes de votre méthodologie et surtout nous éclairer sur les implications concrètes de votre travail pour la filière de l'aluminium Sylvie je vous passe la parole merci beaucoup merci beaucoup est-ce que vous m'entendez bien très bien parfait merci merci beaucoup de m'avoir invité dans cette conférence comme disait Gaétan on travaille avec nombreux d'entre vous le plan de transition sectorielle de l'industrie française de l'aluminium est parti et bien parti et donc l'idée de cette présentation c'est de vous repréciser dans quel contexte il s'inscrit et également vous montrer avec un exemple de notre plan de transition sectoriel qui lui partit un peu avant vous un peu ce qui va en ressortir donc si on peut passer à la slide suivante comme le disait Gaétan nous l'enjeu de ces travaux que l'on a lancé à l'ADEME c'est finalement à partir de la trajectoire du point d'arrivée qui est donné par la stratégie nationale de la carbone pour l'industrie avec un objectif quand même hyper ambitieux de 80% de réduction des émissions à 2050 par rapport à 2015 finalement comment on y arrive comment on opérationnalise ça comment on fait on n'a plus les slides par contre mais au moins sur la partie la stratégie nationale bas carbone l'enjeu était vraiment de se dire on a un objectif macro qui a été aussi parfois un peu compliqué à obtenir je dirais je laisserai Laurent Michel peut-être en parler plus et nous ce qu'on souhaitait faire c'est finalement c'est de faire un atterrissage national à l'échelle des grands secteurs énergo-intensifs ou fortement émetteurs parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de littérature des plans des plans sectoriels mais plutôt à l'échelle internationale mais on voulait vraiment travailler avec les acteurs industriels français sur la vision qu'ils voyaient de la mise en oeuvre de cet objectif donc slide suivante donc cette envie-là cette idée de plan de transition sectoriel on l'a pu l'opérationnaliser dans le cadre d'un projet qui s'appelle Finance Climat dans le cadre d'un programme Life qui vise à réconcilier la finance avec les trajectoires bas carbone c'est-à-dire que le constat étant que si on veut avoir de l'investissement massif vers des projets bas carbone il faut que les acteurs du financement sachent quoi financer donc ce projet Finance Climat il n'est pas que sur l'industrie il est aussi sur la finance des particuliers sur les outils pour réorienter les capitaux le plus largement possible vers les investissements bas carbone mais il a un gros focus sur l'industrie parce que justement on avait finalement un différentiel d'informations entre ce que pouvait en dire la sphère industrielle et ce que pouvait en connaître en savoir la sphère financière et j'ai bien entendu les présentations précédentes avec quand même des problématiques d'investissement et de CAPEX parce que c'est des technologies qui sont parfois coûteuses donc je pense que vous avez tous intérêt à ce que les investisseurs reconnaissent la qualité bas carbone de vos investissements et donc on a on s'est dit qu'il y avait un vrai sujet d'outillage des acteurs financiers et donc c'est dans ce cadre-là dans ce cadre de ce financement de programmes européens que l'on a pu finalement lancer la vision des investissements bas carbone à l'échelle des grands secteurs industriels si on passe à la slide suivante voilà et donc ce qu'on appelle un PTS un plan de transition sectorielle finalement ce qu'on a mis sur la table méthodologiquement c'est le fait d'avoir une vision à 360 degrés de cette trajectoire bas carbone à l'échelle des grands secteurs industriels énergo-intensifs donc bien sûr on y retrouve un volet technologique et les présentations précédentes l'ont bien mis en évidence l'enjeu de la technologie y compris la technologie de rupture donc on va essayer de voir quels sont tous les panels de technologies possibles à l'échelle de chaque secteur qui sont vraiment impactants au titre de la décarbonation on a un gros sujet de financement de coûts que ce soit en termes de coûts d'abattement des technologies qui peuvent être discriminants finalement pour dire je vais plutôt aller vers dans telle voie ou vers l'autre la structure de coûts est-ce qu'on parle d'OPEX est-ce qu'on parle de CAPEX et finalement on atterrit sur c'est quoi les investissements c'est quoi les trajectoires les chroniques d'investissement qu'il faut faire pour arriver à cette neutralité carbone on y rajoute un volet qui nous semble assez absent souvent des discussions on va dire des métaplans sectoriels c'est la question des marchés donc en gros c'est aussi se dire on est en train si on demande aux industriels d'investir maintenant pour un outil de production qui va durer 20, 30, 40 ans il faut quand même qu'il y ait une certaine visibilité du moins des projections sur l'évolution de la demande on ne construit pas pour la beauté de l'outil production et donc on a quand même une réflexion à avoir avec l'ensemble des secteurs et ce qu'on est en train de faire notamment avec le secteur du ciment sur finalement ça va être quoi la demande en ciment y compris au regard des enjeux de la transition énergétique on peut tout à fait appliquer la même la même démarche et on va l'appliquer avec vous sur c'est quoi l'avenir de l'aluminium y compris en tenant compte des marchés de la transition énergétique dans cette question de marché on retrouve également des questions liées aux emplois aux compétences où doivent être les sites et sur quel sur quel sur quel modèle économique et puis également des approches d'analyse de risque que ce soit risque économique ou risque physique donc on a vraiment essayé de d'avoir cette vision 360 degrés avec ces trois premières briques pour finalement l'enjeu de ces plans de transition sectoriel c'est que sur la base de ce constat co-construit partagé sur lequel on échange on a commencé à échanger on va continuer à échanger derrière c'est quoi finalement la boîte à outils le plan d'action côté public mais aussi côté privé pour finalement arriver à cette décarbonation du secteur industriel ça c'est vraiment l'esprit du plan de transition sectoriel c'est vraiment de construire cette vision vers des politiques publiques et des engagements privés qui soient vraiment compatibles on parle le même langage entre les pouvoirs publics et les industriels ça veut dire qu'on aura forcément les mêmes solutions proposées mais au moins on parle d'un constat suffisamment partagé pour qu'on puisse concrètement dire où est-ce qu'il faut mettre de l'argent où est-ce qu'il ne faut pas en mettre quelles sont les choses qu'il faut faire sans regret et qu'est-ce qu'il faut appuyer pour aller plus vite la slide suivante s'il vous plaît donc voilà cette méthodologie-là on l'applique aux neuf secteurs les plus énergo-intensifs c'est vrai qu'en termes d'extrapolation à la problématique des émissions de carbone puisqu'on parle beaucoup plus maintenant de neutralité carbone que d'aspect énergétique voilà l'aluminium n'est pas forcément le plus représenté mais au titre de l'énergo-intensivité ça nous paraissait indispensable de travailler avec vous ces neuf secteurs les plus énergo-intensifs c'est deux tiers des émissions de gaz à effet de serre industriel donc voilà pas photo on est vraiment dans la bonne granulométrie c'est également des secteurs hyper concentrés vous les connaissez bien donc ça veut dire peu de sites donc on peut avoir vraiment une discussion finalement assez limitée en termes d'acteurs surtout des comparses sur des approches sectorielles qui font qu'on va beaucoup plus on n'est pas dans la gestion de défums on est vraiment dans la gestion d'un nombre limité d'acteurs qui rend aussi les discussions plus simples ou les problématiques plus faciles à traiter ensemble donc vous avez les secteurs donc vous avez l'acier l'aluminium le ciment la chimie avec l'éthylène l'ammoniaque le chlore le verre le sucre et papier carton si je n'oublie personne c'est ça les neuf secteurs que l'on essaye de traiter dans cette méthodologie-là pour lequel on a commencé avec le ciment et on est en cours avec vous acier et aluminium pour la slide suivante voilà pour vous dire un petit peu parce que notre secteur test qui est le ciment finalement c'est ça les outils de modélisation que l'on dimensionne spécifiquement pour chaque secteur donc il y a tout un travail d'analyse des principales des principales technologies à mettre en place donc vous voyez là il y a de l'upgrading de process il y a le mix thermique comment on fait de la chaleur comment on utilise d'autres 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 énergies le taux de clincaire dans le ciment c'est un point hyper important dans ce secteur-là et puis on va jusqu'au CSC vous voyez que déjà sur cette approche là ce premier élément de modélisation il amène finalement avec des technologies matures ou suffisamment visibles pour le secteur en question et bien on n'arrive quand même pas en 2050 à l'objectif de la SNBC donc en gros on a à peu près la moitié du chemin qui est fait donc ce qu'on va faire avec eux maintenant et on est en train de le faire c'est de travailler qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aller jusqu'aux objectifs de la SNBC en 2050 donc on va travailler sur l'innovation et on va également travailler sur les marchés sur les volumes donc vous voyez qu'on part d'une approche technologique je dirais assez classique mais pour laquelle on essaye de faire la modélisation la plus fine possible pour aboutir après à tout ce qui est autour de l'innovation et des marchés sur la slide suivante vous allez voir aussi les résultats que l'on peut avoir au-delà de cette approche technologique en fait c'est quoi la chronique d'investissement associée à ces émissions donc on est pour le coup sur les émissions directes on est vraiment sur les émissions des sites et donc on voit on a travaillé aussi avec le secteur du ciment sur c'est quoi l'investissement possible la chronique d'investissement comment on implémente les technologies comment quel est le capex qu'il va falloir mettre sur la table si on décide de rénover complètement d'upgrader complètement le parc cimentier français et vous voyez aussi de l'autre côté la slide le graphique pardon à droite lui représente aussi les modélisations que l'on peut faire sur l'évolution du coût de production du ciment on essaie vraiment d'objectiver des itinéraires technologiques par les coûts économiques l'approche économique qu'il y a derrière entre le capex et l'opex donc normalement sur l'aluminium c'est ce qui est en train de préparer mon équipe donc on a remis bien sûr et on vous remercie vraiment pour les collaborations les discussions qu'on peut avoir dans les différents groupes de travail et vous voyez qu'on a toute la chaîne de valeur de l'aluminium on n'est pas que sur l'aluminium primaire on est sur l'aluminium secondaire on a également FIF qui nous accompagne donc on est vraiment dans une logique de chaîne de valeur très très intégrée si je cite les principaux enjeux de décarbonation alors certains ont déjà été un peu évoqués bien sûr l'anode inerte avec la question c'est quand est-ce qu'elle sera déployée en France finalement derrière le recyclage c'est un des sujets qui est très très important l'électrification alors plutôt au niveau de l'aluminium secondaire finalement sur la partie plus fonderie et puis on voit bien arriver aussi les questions autour de la relocalisation mais qui sont finalement une façon de discuter des marchés est-ce qu'on produit plus d'aluminium en France qu'est-ce que ça veut dire au titre de la SNBC ou est-ce qu'il faut en produire moins voilà on essaie d'avoir avec vous ce dialogue pour essayer finalement de proposer des solutions qui nous semblent ou du moins des hypothèses de différents scénarios qui nous semblent je dirais tenir la route voilà très rapidement l'exercice dans lequel on travaille avec vous donc voilà ça c'est le planning prévisionnel vous voyez qu'on a à la fois ce qui est intéressant aussi dans la méthodologie c'est qu'il y a du travail à la fois en bilatéral en groupe de travail au niveau de la filière on a également des réunions qui vont permettre d'élargir la discussion avec d'autres acteurs ça peut être des concurrents ça peut être des acteurs de la recherche ça peut être des ONG on a besoin vraiment à un moment donné de sortir de ce premier constat qu'il faut absolument avoir partagé avec vous pour finalement quand on passe en termes de politique publique ou d'engagement on a besoin d'avoir un brainstorm sur des plans d'action un peu plus élargis actuellement les équipes travaillent à la structuration des outils de modélisation qui vont vous donner des graphes aussi beaux que ce qu'on a pu faire sur le ciment et puis ensuite on passera aux autres étapes avec la partie innovation et marché voilà très rapidement j'espère que c'est clair et puis à disposition pour des questions merci beaucoup Sylvie vous avez évoqué l'articulation entre le plan de transition sectorielle de l'ADEME et la stratégie nationale bas carbone portée notamment par la DGEC qui est la direction générale de l'énergie et du climat qui est aujourd'hui représentée par Laurent Michel son directeur général alors très naturellement on se tourne vers lui pour connaître son sentiment sur la valeur ajoutée du travail de l'ADEME et plus généralement pour réagir aux exposés précédents sur les technologies disponibles ou en développement Laurent Michel vous avez 5 minutes pour conclure cette première conférence merci beaucoup est-ce que vous m'entendez ? on vous entend très bien écoutez d'abord merci pour pour cette invitation à vos travaux qui illustre bien à la fois les enjeux et les dynamiques en cours je crois qu'on n'aurait pas eu forcément les mêmes exemples il y a 5 ans alors en en petite conclusion mais d'abord rappeler les enjeux Sylvie Padilla et d'autres acteurs les ont évoqués réduction des émissions de gaz à effet de serre le moins 80% pour l'industrie prévue par la stratégie nationale bas carbone à horizon 2050 en France un sujet de plus globalement l'économie bas carbone y compris avec les questions de l'empreinte carbone qui ont été évoquées en introduction c'est un sujet qui est évidemment compliqué à adresser l'empreinte carbone parce que chacun en a une les producteurs les utilisateurs en même temps c'est vrai que ça permet de voir des pistes et des atouts de produits qui peuvent avoir des potentiels par exemple de recyclage donc on sait que quoi qu'il en soit le recyclage plus on en fait plus globalement on économise de CO2 je voudrais juste dire que quand même l'empreinte carbone même si sur certains points en France on a quelques avantages comme une électricité décarbonée c'est quelque chose qui donc peut amener à penser à soit évidemment d'abord la consolidation c'est-à-dire l'entrée de l'industrie et à éventuellement des relocalisations il faut considérer que ce n'est pas l'alpha et l'oméga que ça peut être aussi fugace les autres économies les autres producteurs d'électricité vont se décarboner et puis chaque produit je ne comparerai pas les mérites des uns et des autres mais chaque produit tend à baisser son empreinte carbone donc c'est aussi une intense concurrence non seulement entre pays mais entre produits et alors comme tout ça il y a évidemment des leviers peut-être plus simples dans certains secteurs de l'économie ou de l'industrie en même temps certains leviers simples ont été déjà explorés donc il faut approfondir et c'est pour ça Sylvie Paglia les a présentés qu'il y a ces feuilles de route ces plans de transition sectorielles qui permettent d'essayer de faire un travail collectif même si évidemment chacun a ses travaux et ses technologies pour trouver le levier le rythme les freins et ensuite mobiliser les énergies alors moi ce que je retiens très modestement c'est où le message a passé c'est de rappeler effectivement quand même l'intérêt de tout ce qui est légèreté durabilité caractère infiniment recyclable de la lune noble objectivement et vous n'êtes pas le seul produit mais tout le monde n'a pas forcément tout le temps ses avantages et néanmoins encore des enjeux de décarbonation donc le recyclage en sera un mais vous l'avez évoqué la production primaire a des enjeux de décarbonation avec des particularités que je d'ailleurs ne connaissais peut-être pas aussi bien en détail largement que vous sur un certain nombre évidemment l'électricité qui vient enfin le carbone vient de l'électricité mais aussi des émissions liées au processus d'électrolyse dont l'anode et donc je crois que c'est intéressant de voir dans la diversité qui a été évoquée dans les exposés ou que vous avez ajouté ensuite ces questions de ces projets de captation d'un autre iné à inerte si ça marche ce que je souhaite à tout le monde ça marche mais j'ai aussi noté qu'il y avait des améliorations de productivité mais j'ai aussi noté que vous citiez la réduction de gaz fluoré des utilisations de CO2 donc de nombreuses pistes je finirais en disant que même si ça ne fait pas tout le financement public et le soutien le gouvernement a souhaité et est très présent d'abord en début d'année dans le cadre du pacte productif mais maintenant dans le cadre du plan de relance puisque et pour toutes les industries un soutien global de 1 milliard 200 millions d'euros de soutien en subvention et éventuellement en avance remboursable est mis en place pour la décarbonation de l'industrie d'ores et déjà 200 millions d'euros disponibles dès 2020 et puis 1 milliard de plus en 2021-2022 avec une gamme large d'interventions soutien d'amélioration de l'efficacité énergétique de transformation des procédés de décarbonation de la chaleur là où on en utilise par chaleur renouvelable par chaleur de récupération alors l'ADEME qui au-delà de mener les travaux de réflexion est aussi opérateur sous divers volets de soutien à l'innovation et au déploiement en matière de transition a déjà lancé un premier appel à projet d'efficacité énergétique où il y a eu 73 projets industriels déjà déposés de tous secteurs et d'ailleurs on en a au moins un dans l'aluminium et puis on aura d'autres appels à projets qui ont été cette fois préparés par un appel à manifestation d'intérêt pour la transformation des procédés d'efficacité énergétique c'est plutôt un procédé constant mais la transformation d'ailleurs quelques exemples que vous avez montrés touchent à la transformation donc il est important que cette filière comme d'autres se mobilise pour préparer les projets à déployer et dont nous aurons des appels à projets en 2021 et 2022 en termes d'efficacité énergétique et de transformation des procédés je voudrais ajouter pour finir sur cet accompagnement qu'on visera à la fois des gros projets que ce soit l'aluminium de toute la filière de toutes les filières ça peut être en primaire en secondaire en recyclage en utilisation mais qu'on a aussi en articulation tout ceci étant fait à la fois entre notre ministère et celui de l'économie des finances et de la relance mis en place des aides plus simples pour les plus petits projets c'est opéré non plus par l'ADEME mais par l'agence de services et de paiement c'est un arrêté du 7 novembre c'est tout récent le guichet est ouvert depuis le 11 pour les projets de moins de 3 millions d'euros un certain nombre d'investissements pourraient être aidés à hauteur de 30 à 50% pour les plus efficaces il y a des listes en fait c'est assez simple récupération de force de chaleur régulation mesure optimisation et puis d'autres jusqu'à 20% et plutôt donc là adapté au peu au PME ou aux ETI sur plus des projets d'amélioration incrémentale de l'efficacité énergétique ou de la décarbonation peut-être plus c'est peut-être moins pour les grosses usines d'aluminium primaire que pour les utilisateurs ou les transformateurs qui sont nombreux dans votre filière je rappellerai pour finir qu'il y a aussi le dispositif des certis d'énergie où les fournisseurs d'énergie sont amenés à avoir une obligation qui est de financer et de faire émerger puis soutenir un certain nombre d'actions d'économie d'énergie c'est désormais depuis quelques 12-15 mois ouvert au site sous ETS donc au gros site alors que ça ne l'était pas juridiquement ça a changé et il peut y avoir des soutiens additionnels cette fois d'opérateurs énergéticiens à entreprises pour ces projets d'amélioration de l'efficacité énergétique et avec un bonus quand en plus on réduit le CO2 donc vous pouvez aussi là-dessus vous renseigner auprès de la DGOC ou de l'ADEME pour ces autres soutiens en tout cas je dirais que vraiment moi je trouve ça n'étant pas spécialiste d'avis bien entendu très intéressant pour la diversité les dynamiques qui sont maintenant exprimées dont on sent on voit bien qu'elles sont au cœur de vos procédés et des entreprises les noms ça pour le coup ils sont connus ils illustrent des entreprises ils illustrent bien l'implication de votre secteur et l'État c'est l'établissement public et c'est autant que faire se peut de l'accompagner pour la réalisation de ces projets avec les soutiens voire aider à obtenir des soutiens européens dans le cadre du Green Deal et du plan de relance en tout cas merci beaucoup et bon courage à tous les développeurs qui sont sur le pont voilà c'est nous qui vous remercions Laurent Michel pour cette intervention qui a bien souligné en conclusion les différentes solutions qui s'offrent aux industriels dans le cadre du plan de relance donc merci de rester les pieds sur terre et de nous éclairer aussi sur cette dimension qui est importante en cette conjoncture un peu difficile on va maintenant passer aux questions et aux échanges avec les participants donc les comme je le disais en introduction les questions ont été synthétisées donc on va les regrouper j'ai quelques questions pour Guillaume de Goisse Guillaume je vous demanderai d'être très synthétique dans les réponses que vous pourrez y apporter donc je vais les regrouper il y en a trois enfin il y en a quatre il y a deux questions sur l'équilibre économique du projet une personne s'est demandé si les aspects réglementaires étaient importants dans votre projet si vous avez largement contribué à vous décider à faire ces investissements et une question aussi sur les hauts fourneaux d'ArcelorMittal le hub de captation de Dunkerque est-il possible est-il envisageable sans impliquer ce haut fourneau d'Arcelor une question technique aussi vous n'avez pas parlé de la solution développée par l'industrie cimentière avec des algues est-ce que c'est dû à la dilution alors question effectivement très technique vous nous direz si vous pourrez y apporter une réponse et enfin une question là pour le coup d'ouverture beaucoup plus large existe-t-il d'autres sites d'aluminium primaire dans le monde qui étudient la solution de CCS Guillaume c'est à vous Guillaume est-ce que vous nous entendez alors Guillaume n'est peut-être plus en ligne en ce cas je m'en excuse Luc vous voulez poser une question le cas échéant au moins je peux répondre à la deuxième question en attendant que Guillaume peut-être puisse se connecter effectivement la solution d'utiliser des algues fait partie des solutions qui sont regardées par les gens qui s'intéressent à la capture du CO2 ça a été regardé depuis extrêmement longtemps et effectivement comme tu le soulignais Gaëtan la faible concentration en CO2 de nos gaz amène et puis les quantités aussi très importantes qu'on a qui sont bien plus volumineuses que sur une cimenterie par exemple amèneraient à des si on voulait utiliser des algues enfin dans l'état de l'art amèneraient à des installations extrêmement vastes et donc qui posent un gros frein technique au-delà même de savoir si ça serait viable d'un point de vue économique merci Luc je pense que Guillaume n'est pas revenu à ce moment là on va passer à quelques questions adressées à Vincent et on commence par deux questions techniques alors vous allez peut-être nous dire que c'est un secret et de recettes mais quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des anodes inertes première question et deuxième recherchez-vous un type de revêtement particulier pour éviter la corrosion et l'usure de vos anodes Vincent c'est à vous oui Quentin vous avez bien bien répondu pour moi effectivement la je dirais la la rupture la plus importante est dans les matériaux que nous avons choisi pour fabriquer les électrodes donc ces matériaux ont des propriétés inertes d'une part ont une propriété de ne pas on va appeler ça entre guillemets polluer le métal pour qu'il ne devienne plus commercial donc ça c'est un aspect important et puis l'autre aspect le troisième il faut utiliser des matériaux qui sont abondants donc on ne va pas commencer à s'aventurer dans des métaux à art ou des choses comme ça donc aujourd'hui on a les matériaux qui répondent à ces critères mais c'est évident qu'on ne publierait ne publierait pas quels sont les matériaux utilisés d'une part et la partie revêtement je n'ai pas de réponse à ça vraiment puisque nous produisons des matériaux qui répondent à nos critères donc voilà mais c'est évident le nerf de la guerre est là-dedans quand on cherche les matériaux on passe par des tests de 1000 heures c'est environ 42 jours nous notre objectif c'est deux ans et plus et on est sur le chemin de les atteindre donc c'est pour ça que c'est tellement révolutionnaire merci Vincent on a aussi une question sur l'impact du prix du CO2 puisque un participant remarque à raison que ces technologies enfin les technologies que vous développez sont d'autant plus rentables que le prix du CO2 est élevé donc la question c'est quelles sont vos prévisions d'évolution de ce prix de CO2 et quel est l'impact de cette évolution sur vos projets moi je ne suis pas un spécialiste des projections de prix de CO2 le prix sera fortement influencé par la législation sera influencé aussi aussi par l'abondance ou pas de solutions techniques la dernière fois que j'ai regardé le coût d'absorber du CO2 dans l'atmosphère pour le concentrer c'était de l'ordre de 300 dollars la tonne c'est sûr qu'à des prix à ce niveau là ça va durer assez longtemps à mon avis jusqu'à ce qu'on voit des prix paris par contre la façon dont on le regarde est un peu différente en étant une compagnie de technologie l'acheteur qui décide d'implémenter cette technologie va simplement s'immuniser contre les prix les taxes carbone et l'équilibre pour nous sera en fonction des bénéfices d'un producteur variera la partie commerciale de la vente de technologie on le regarde plus sous cet aspect très bien merci on a aussi une question sur l'empreinte carbone d'un produit en alu tel qu'il sortirait quelque part de votre filière Vincent la question est la suivante une canette de bière en alu d'Elysis est-elle plus écologique qu'une bouteille en verre matériau lui aussi réutilisable à l'infini alors c'est peut-être un petit peu compliqué de faire une évaluation d'une empreinte carbone en direct mais vous pouvez essayer je pense que l'aluminium comme le plastique comme le verre est continuellement exposé à la question de substitution et je pense que c'est donc je ne peux pas répondre à la question directement mais ce que l'on sait dans la difficulté dans ces matériaux recyclables c'est qu'il n'y en a pas assez et c'est pareil pour l'aluminium même si recycler c'est environ 20% de l'empreinte énergétique il n'y en a pas assez donc il va falloir continuer à croître la production et comme le recyclage n'est pas suffisant ça prendra une production qui elle aussi va être décarbonisée parce que sinon tout ce qui va arriver c'est une substitution soit vers le plastique soit vers le verre je pense que le nerf de la guerre est là-dedans ok une dernière question après on vous on vous laisse tranquille Vincent sur l'impact écologique de l'anode inerte donc on est un petit peu dans la lignée de la précédente question est-ce que ces anodes inerte vont aussi améliorer ou pas l'efficacité énergétique on sait que la production d'aluminium primaire est particulièrement énergivore est-ce que ça aura un impact sur la consommation électrique ou pas et si oui dans quelle mesure c'est une très bonne question parce que la littérature elle dit que ça va dans l'autre sens ça va dans une augmentation très forte de consommation d'énergie les experts parlent d'un volt ce qui se traduit en 3 kWh ce qui est énorme donc si on serait dans cette catégorie-là la technologie ne serait absolument pas viable donc nous ce qu'on vise aujourd'hui c'est une consommation énergétique similaire à ce qu'on voit aujourd'hui dans les cuves modernes très bien bon écoutez merci je crois que c'était assez clair alors en l'absence de Guillaume je tente quand même deux questions peut-être adressées aux industriels implantés en France qui nous écoutent je pense à Loïc Meneur je pense aussi aux représentants de Constellium qui sont en ligne vous pouvez si vous souhaitez y répondre nous adresser un petit signe à l'aide de la main comment et je préfère poser ces questions avant de poser les questions adressées à Sylvie Padilla et représentants des administrations comment mieux accompagner les industriels dans cette transition dans cette transition écologique quels seraient vos besoins et concernant la crise économique que l'on vit qui a mis en lumière les carences du Made in France est-ce que la décarbonation de l'industrie est un levier de compétitivité suffisant pour donner un nouveau souffle à l'industrie française est-ce que quelqu'un veut répondre à ces deux questions liées à la transition écologique d'une part et à la crise économique d'autre part est-ce que les industries sont suffisamment accompagnées est-ce qu'elles ont d'autres besoins Loïc oui bonjour à tous je dirais aujourd'hui en termes d'accompagnement c'est certain qu'il y a énormément d'appels à projet qui sont vraiment sur les bons sujets donc on remercie vraiment l'État en faisant le plan de relance sur toutes nos priorités il y a des appels à projet sur énormément de choses donc on se sent vraiment beaucoup accompagnés sur ce sujet je veux peut-être juste renforcer en termes de besoin on l'a montré Jean-François Afort l'a montré en introduction l'importance de prendre en compte l'empreinte globale parce qu'il est vraiment important évidemment de faire tous les efforts pour diminuer l'empreinte de nos productions nationales mais il ne faudrait surtout pas que ça vienne du coup que la production nationale baisse et que ce soit remplacé par des émissions importées voire même plus importantes donc je pense qu'il faut vraiment toujours veiller aux deux et ça c'est un point vraiment important pour moi qu'on garde quand même un oeil sur les émissions importées parce que recycler plus par exemple en France ça peut faire monter nos émissions nationales mais on sait que c'est très bon pour baisser notre empreinte de consommation nationale donc voilà c'est ça mon message où je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur le sujet je pense que c'est important que ça continue Vous-même d'ailleurs Loïc à la tête de l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne de Trimat avait été lauréat d'un appel à projet dont le résultat a été annoncé très récemment donc merci de ce témoignage de cette remarque peut-être que Sylvie Padilla et Laurent Michel souhaiteront rebondir sur ce commentaire et avant une question qui leur est adressée donc là encore vous pourrez répondre et l'un et l'autre de votre point de vue donc depuis la DGEC depuis l'ADEME quels sont pour vous les principaux atouts et les points les points faibles de l'industrie de l'aluminium française pour relever le défi de la neutralité carbone Sylvie est-ce que vous voulez répondre à cette question ? Alors vaste question quand même je pense c'est clair qu'on partage le constat que là on a quand même un sujet décarbonation de l'industrie qui est quand même beaucoup plus en tête de gondole je dirais que les années précédentes et on s'en réjouit je pense qu'on a tous fait en sorte que ça arrive côté industriel je dirais qu'après les éléments qui ont été amenés ça pose quand même la question un peu sur les manques on voit quand même qu'il y a des sujets d'accès à la technologie sur l'anodinaire elle est quand même beaucoup autour de ça donc ça c'est pas forcément une problématique je dirais du côté des pouvoirs publics c'est une problématique aussi de prise de vente de cette technologie de rapports entre acteurs industriels l'autre sujet qui revient assez souvent comme vous l'avez dit c'est la question de l'empreinte carbone et attention à la localisation la relocalisation c'est un vrai sujet après la question de est-ce qu'une entreprise va actuellement on n'a pas vu passer de projets d'entreprises qui veulent augmenter la capacité de production donc c'est toute la question je pense des marchés qui ne sont pas complètement de mon point de vue à la main des pouvoirs publics donc il y a un sujet d'accompagner la technologie il y a un sujet d'accompagner la technologie y compris par du financement de démonstrateurs il y a le programme des investissements d'avenir qui a été cité on peut financer des démonstrateurs l'enjeu c'est qu'à l'issue de ces démonstrateurs les développements se passent en France donc à faire créer de l'emploi amène à avoir des nouvelles usines donc la problématique finalement de l'empreinte carbone et de la localisation elle est aussi beaucoup liée à la confiance qu'ont les acteurs industriels dans le marché français ou le marché depuis la France quelque part donc je pense que c'est aussi une question liée aux compétences est-ce qu'on a des compétences et l'accompagnement des personnes pour être dans les usines on sait qu'on a aussi des atouts en termes de mix énergétique on l'a bien dit l'électricité carbonée même si comme le disait Laurent Michel attention c'est des choses qui peuvent évoluer aussi par rapport à d'autres pays moi je pense qu'en fait ce que je retiens moi de la dynamique actuelle c'est que je suis convaincue que oui la décarbonation c'est un facteur essentiel de résilience de l'économie de compétitivité de l'économie pour les industries vraiment concernées par la question du carbone et de l'énergie et je pense que le timing actuel qui alors qu'on l'a fait que finalement on se retrouve à avoir des choix qui associent à la fois la question de l'industrialisation de la politique industrielle et de la politique climatique voilà on a je dirais un alignement des planètes quelque part qui fait que la question se pose maintenant ces termes et je pense que c'est un peu tout l'enjeu de ces plans de transition sectorielle c'est comment on arrive à cette réconciliation là à faire émerger dans les discussions qu'on peut avoir qui associent à la fois politique industrielle et politique climatique je pense que l'enjeu finalement pour moi ce qui va être vraiment l'effet le déclencheur alors c'est pas que pour l'aluminium mais pour l'aluminium il y a aussi la question peut-être plus mise en évidence sur la question de l'empreinte mais je pense que vraiment ce qu'on peut retirer des avancées actuelles de ce débat là c'est vraiment la réconciliation pour en faire atterrir vraiment une politique industrielle et une politique climatique Merci Sylvie Laurent Michel vous voulez ajouter un complément sur cette question un peu plus politique Pas vraiment d'abord c'est une question difficile de juger les atouts et inconvénients ou faiblesses d'une filière qu'on connaît mal mais je suis assez d'accord avec ce que dit Sylvie Pavia on est alors il peut y avoir des maturités différentes selon les filières industrielles mais moi je constate on a parlé ciment on pourrait parler acier on a la chimie qu'il y a vraiment à force peut-être d'avoir un peu investi dans des démonstrateurs on commence à avoir des maturités technologiques qui peuvent permettre finalement d'investir on a en face et ça ça va durer un moment 2021-2022 le plan de relance français le plan de relance européen mais ça ne durera peut-être pas jusqu'en 2030 et donc il y a un moment on certaine dire un momentum c'est un terme à la mode où je vois beaucoup de filières où les projets commencent à avancer et c'est normal il peut y avoir des hésitations pas seulement sur la décarbonation mais parce que c'est une équation plus globale de marchés qui stagnent qui sont stables ou qui augmentent de rationalisation ou pas de site mais je vois aussi et ce n'est pas du tout dans l'aluminium il y a quelques d'entreprises ça fait un an et demi que le projet est prêt il ne démarre pas est-ce que ils ne sont pas en train de perdre un temps précieux sachez que évidemment sur ces questions de CO2 il y aura de la concurrence européenne les émissions de CO2 derrière le nombre de quotas mis dans le circuit y compris une partie de quotas gratuits c'est lié à un benchmark les gens qui progresseront ils seront près du benchmark et donc ils seront mieux placés et donc c'est aussi peut-être des questions d'image donc quand on est prêt c'est un bon moment parce que ça peut être un facteur de différenciation y compris vis-à-vis de la concurrence et on a des soutiens publics ça ne fait pas tout mais quand on est à ces niveaux-là d'aide à l'investissement et qu'avec une perspective de près du carbone moi non plus je ne suis pas devin mais il est quand même assez stable même avec la crise Covid entre 24 et 28 euros la tonne et avec l'ambition européenne il devrait monter ça diminue les risques et c'est clair que des gros chimie sidérurgie ciment aluminium le ticket d'investissement il est élevé c'est pas on ouvre une petite agence commerciale et on peut la fermer quand on va sur un site c'est gros mais il y a des limitations de risque quelque part avec aide publique et une visibilité claire sur le prix du CO2 les C2E aussi donc peut-être une question de rapidité d'exécution sera qualité évidemment il faut que ça marche permettra à la filière faire sa démonstration qu'elle aura concilié les deux aspects santé économique et décarbonation et qu'elle l'aura anticipé et piloté plutôt que subi mais c'est vraiment pas du tout un aislement de valeur c'est plus un feeling sur comment ça peut marcher dans une filière merci beaucoup Laurent Michel on arrive au terme de cette première conférence d'aluminium il nous reste à remercier chacun des intervenants Guillaume de Goïs qui a dû nous quitter tout à l'heure pour une urgence et qui nous charge de l'excuser Vincent Christ merci qui représentait aujourd'hui Élisis et l'exposé sur les anodes inertes Sylvie Padilla de l'ADEME merci beaucoup Laurent Michel de la DGEC merci de votre participation merci également à vous tous qui avez assisté qui avez pris de votre temps pour nous écouter pour échanger on vous souhaite une très bonne soirée et on vous donne rendez-vous jeudi matin à 9h pour la deuxième séquence d'aluminium sur la décarbonation rendue possible par les applications de l'aluminium merci beaucoup et à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada